Ça vous dit, bienvenue, ça vous dit, on n'est pas tant que ça, vous dites, on fait un tour, vous dites, pas à votre vie, mais qui vous êtes, et surtout votre boîte, ça vous dit ? Moi c'est Sébastien Pitoisé, de Riot House Productions, je fais de la production audiovisuelle, on a deux studios en Auvergne, et au prochain. Bonjour à tous, moi c'est Thibaut Libengut, je travaille dans une agence qui s'appelle AirCop, on fait du conseil en transition. Bonjour à tous, moi c'est Nathan Gourdin, et je suis en cours de création d'une entreprise qui s'appelle Lockside, et le but c'est de créer une plateforme de location et de seconde main. Bonjour, je viens de Péry, je fais partie de Sojedev, qui est un cabinet de conseil en financement public, et on a tant d'avant toute une spécialité sur ce qui est décarbonation, donc tout l'idée de ma présence aujourd'hui. Bonjour, Clotilde Morel, moi je suis à mon compte et j'accompagne les TPE et les PME de l'outdoor dans le pilotage de leur activité, donc je fais le lien avec les chiffres de la compta et le terrain. Bonjour, Stéphane Momoyer, je suis également à mon compte, je suis ingénieur, ingénieur industriel, et je pense qu'on peut retravailler les investissements et les moyens de production, on participe fortement aussi à la décarbonation. Bonjour à tous, je suis Pierrick Delattre, guide de montagne, et du coup je suis le dirigeant de l'agence de trek, What's It Trekking, basé à Saint-Gervais. Bonjour, moi je suis Tanguy Delamare, donc un ancien dirigeant, et aujourd'hui j'accompagne les dirigeants dans leur performance, et aussi les sensibiliser, leur faire comprendre effectivement que le monde change et qu'ils doivent changer. Bonjour Nathalie Wissé, deux casquettes, un de prestataire, et l'autre de DG qui accompagne des commerçants indépendants en apportant un certain nombre de services, et donc en les accompagnant dans la transition. Bonjour, moi c'est Marion Amar, je suis chargée de production dans une boîte de production audiovisuelle qui s'appelle Wyden Production ANC. Bonjour, je suis Olivier Cyr, je suis dégé d'une entreprise qui travaille dans le marketing, et qui participe aussi à des actions commerciales liées à la prospection, etc. Donc on cherche à valoriser les valeurs de l'entreprise pour lesquelles on travaille, notamment dans l'outdoor, on a quelques clients pour lesquels on travaille. Bonjour, Clara Rochefort, je travaille avec Olivier au sein de l'agence Markson, et donc je l'accompagne sur des sujets commerciaux ou des développements de projets. Bonjour, je m'appelle Adrien Jolie, du coup je travaille aussi pour Markson, je suis créateur de contenu, donc tout ce qui va être photo, vidéo, et tout ça. Anne-Sophie Raoult, moi je suis co-fondatrice d'iPli, on est une solution de colis réutilisable que j'aurai le plaisir de présenter à César. Bonjour, je suis Anna Guéguen, je travaille pour le bureau d'études et de conseils en environnement Adfiné, et pour ma part j'accompagne spécifiquement le secteur événementiel, culturel et sportif. Bonjour, Fabien Duchamp, je suis graphiste, freelance, sous l'appellation Mark. Bonjour, Fanny Berthaud, je travaille chez Innovaflow, c'est un collectif qui fait du mentorat de projets durables et innovants. Donc on accompagne les porteurs de projets dans le développement de leur entreprise. Bonjour, je suis Sylvain Lamorte, je suis le co-fondateur d'Outdoor Fix, qui est un service de réparation et d'entretien de textiles et de matériel de sport de montagne. Bonjour à tous, Fred Chevalier, co-fondateur de la méthode Givré et iSwitch, qui sont deux techniques de préparation mentale pour apprendre à faire switcher les gens. Bonjour, Sylvain Baudillard, BG Logistics, on est prestataire de service dans la préparation de commandes. Et on utilise un peu iPli. Bonjour, Solène Villiers, je suis chez Collab, on est un bureau de développement du textile outdoor, donc on est prestataire pour des marques. Bonjour à toutes et à tous, à Némone Disso, j'ai créé la société Greenact, qui a vocation d'être un organisme de formation pour accompagner la transition bas carbone, séminaires, bilans carbone et ateliers formation. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Julien Nior, je suis chez AirCop, j'accompagne les entreprises sur la stratégie climat, sensibilisation, formation, climat, environnement et un peu les nouveaux récits aussi. Bonjour, moi c'est Alice Kertals, je suis également chez AirCop et j'accompagne les entreprises sportives pour réaliser des ACV. Du coup, je calcule l'impact environnemental des produits et je les accompagne après dans une démarche d'éco-conception. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi j'accompagne les entreprises sur les thématiques qualité en production sourcing. Alors, je ne sais pas si vous allez apprendre des choses ou pas. Je ne suis pas assez viste, donc je ne vais pas vous faire toute l'analyse de cycle de vie des produits, comment ça fonctionne, etc. Donc, il y a quand même, on m'a demandé des trucs, donc il y a des bases, j'ai des slides. Mais comme c'est un atelier, je vous propose vraiment de prendre la parole quand vous voulez, d'accord ? D'intervenir, en fait c'est super, il y a vraiment un groupe ultra divers avec plein d'enjeux différents. Donc, dès que vous avez une question ou un retour d'expérience, je ne sais pas, des aircopes, allez-y à fond, c'est votre quotidien. Donc, allez-y, faites-le, ok ? Comme ça, ça ressemble à un atelier. Et je n'ai pas de Lego, des trucs comme ça. Je vous en dis un tout petit peu plus sur d'où je viens, parce que c'est quand même moi qui prends la parole. Donc, j'ai fait 10 ans au GERES, donc une ONG française, j'en parlais tout à l'heure, qui est dans le sud de la France, qui travaille sur l'accès à l'énergie pour les populations les plus pauvres de la planète, efficacité énergétique, lutte contre la précarité énergétique en France, notamment auprès des ménages les plus modestes. Donc, ça, c'était il y a 40 ans. Donc là, on est au cœur du sujet, maintenant. Et donc, ça, 10 ans, et je me suis occupé du programme de compensation carbone franco-français, un des premiers en Europe qui s'appelait CO2 Solidaire. Et je continue de défendre aujourd'hui une utilisation raisonnée de l'usage des crédits carbone. Si ça vous intéresse, mardi prochain, on a un webinar à 17h sur le sujet, qui va être vraiment cool, avec Gold Standard, on déconstruit tout, et on dit que, ouais, en fait, la contribution à la neutralité carbone, ça prend plein de formes, et ça peut prendre la forme de soutien à des projets via les certificats carbone. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Après, j'ai rejoint Carbone 4, où je n'ai toujours pas passé d'entretien d'embauche. C'est vraiment, je crois que je n'en ai pas passé beaucoup. Mais, donc, Jean-Côme a dit de venir pour monter le pôle neutralité carbone, chez Carbone 4, et de le faire à la sauce Carbone 4, c'est-à-dire, de la méthode, de la méthode, de la méthode. Et ça s'appelle Net Zero Initiative. Donc, j'ai co-développé un des cadres d'action des entreprises. Et je vais, en fait, j'ai des slides là-dessus. Sur l'alignement des entreprises avec la neutralité, d'accord ? Une triple comptabilité pour permettre aux boîtes de dire, ouais, ouais, moi, je suis dans la course. En fait, il y a besoin de moi. Et voilà, de façon transparente, comment je suis en ligne. Et donc, Sweep, depuis 3 ans, je suis le premier salarié de cette boîte qui reste une start-up. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'on parle de scale-up ou quoi, mais on est 100. On a levé 100 millions. Et on commence là à avoir des... Ça y est, ça y est, ça prend. Je suis trop content. Je ne vous dis pas, mais ça y est, ça prend. Et on fait vraiment un truc qui défonce. Mais je ne suis pas là pour ça. Donc, ouais, je vous redonne des bases pour que tout le monde, pareil, soit au bon niveau. Je ne vais pas vous dire comment fonctionne un bilan carbone, un tout petit peu quand même. Mais c'est quoi les enjeux de ces grands espaces de l'action de la décarbonation ? J'aimerais qu'on arrive à moi, en tant que prestataire de service, je peux aider mon client à se décarboner. En fait, il faut vraiment... Donc, c'est la conclusion. Vous pouvez partir. Il faut absolument que vous soyez... Il faut vous vendre comme ça. Je suis une solution pour toi. Parce que toi, client, tu as besoin soit d'être plus connecté à ces enjeux climat, soit de décarboner. Et donc, si tu ne me choisis pas, tu ne vas pas y arriver. Donc, vous êtes un apporteur de solutions. C'est pour ça que je le redis, mais si vous êtes bon, il faut enchaîner. Il faut vous développer absolument. Donc, on va parler de la mesure, de la réduction, du scope 3, évidemment. Et puis aussi de cette fameuse contribution qui, pour moi, reste le terme clé pour que vous puissiez dire « Je contribue à ta décarbonation ». Et ça se mesure, ça, précisément. Parce que sinon, encore une fois, la baignoire, tout ça, il faut des métriques. Il faut absolument des métriques. Il faut être capable de mesurer, d'accord ? Donc, avec des scénarios, parfois, contrefactuels. C'est-à-dire, le contrefactuel, c'est hyper simple. Je vais au resto. Et j'ai fait la teuf hier. Donc, j'ai envie d'un burger, quoi. Un truc bien gras. On ne sait pas pourquoi. Vous savez pourquoi ? Je ne sais pas non plus. Mais c'est vraiment un truc. On a vraiment envie de truc le lendemain de teuf, quoi. Donc là, je veux bouffer un burger. J'arrive au resto. Et puis, en fait, le menu est tellement bien fait que je prends un plat VG. Donc, j'ai évité des émissions. C'est-à-dire que j'allais prendre un burger et que, finalement, je n'ai pas pris de burger. J'ai pris une salade. Donc, le resto m'a permis d'éviter des émissions qui auraient eu lieu. Vous allez me dire, le burger, il est toujours là. Ça, c'est vrai. Mais moi, personnellement, j'allais émettre plus en prenant ce burger. Et j'ai pris des salades. D'accord ? Donc, ça, on parle de moindre augmentation des émissions. Moindre augmentation. Vous construisez une super maison. Il y a un super terrain dans le coin. C'est une prairie. Vous construisez la maison. Mais on ne fait pas mieux, quoi. D'accord ? Bon, il y a quand même, franchement, il y a quand même, même si vous faites des fondations en gravier, j'ai vu que ça existait, et pas en béton. Vous avez quand même un tracteur, enfin, une machine qui s'est pointée sur le terrain, qui a retiré de la terre, qui a mis des graviers. OK ? Puis après, d'autres gens qui sont venus qui ont mis des bois. Mais les bois, il faut quand même les mettre entre eux. Enfin bref, il y a quand même des émissions. C'est moins pire que ce que vous auriez fait si vous aviez choisi une maison classique. Donc ça, c'est une moindre augmentation. C'est-à-dire que si demain, votre client vous choisit vous, plutôt qu'un autre, il faut être capable de dire, ouais, mais si tu choisis l'autre, tu vas émettre plus. Alors que moins, t'émettras quand même un petit peu, mais moins que ce que tu aurais fait. Vous voyez, ça, c'est un petit peu hypothétique, en gros. D'accord ? C'est contre-factuel. Et ce qui est factuel, c'est la rénovation d'une maison. Ou mieux, le remplacement. Donc là, vous venez, vous, en tant que fournisseur de services, remplacer le service qui était acheté par votre client avant. Et donc là, il y a vraiment, lui, dans son bilan carbone, il va dire, ça y est, je suis passé avec ce prestat, et donc j'ai baissé mes émissions. C'est factuel. C'est une différence importante. Donc là, on est vraiment, je suis désolé, je suis rentré dans le vif du sujet, sur les émissions évitées. Donc il y a des moindres augmentations. D'accord ? J'émets moins que ce que j'aurais pu émettre. Ou une réelle baisse des émissions. Quand vous rénovez une maison, vous virez une cuve au fioul, et que vous mettez une pompe à chaleur, vous baissez les émissions. Il n'y a pas à chier. Moi, je fais juste un commentaire, pour moi, je me pose pas de questions. Alors, oui, on travaille dans la transition, etc. Mais depuis tout le temps, ce que je fais, c'est l'artement pas assez. On voit les dangereuses, on en a parlé tout à l'heure. En fait, moi, finalement, j'aide à contribuer, j'aide à mes clients à peut-être faire un peu mieux. Et tu veux dire que t'as pas assez d'impact ? Enfin, tout ce qu'a dit Thomas, là, justement, de dire vendre à plus de personnes, mais moins de produits. Ça... Non, mais c'est le fond du sujet. Et donc là, le sujet dirigeant, toucher la direction, c'est ce sujet-là. C'est pas tant les opérationnels. Là, pour le coup, il faut vraiment les mettre dans une salle et leur faire comprendre que d'autres modèles économiques sont possibles. Mais je navigue, pour être très franc, je navigue depuis 15 ans entre des gros coups de down où je dis, en fait, de toute façon... Ça veut dire, quand les CHU, les gens qui font de l'éducation, de la santé, ils sont là, ouais, alors il faut réduire nos émissions. Moi, au fond, je suis en train de me dire, mais attendez, franchement, d'autres devraient faire le boulot, quoi. Vous, cool, vous êtes plus qu'utile à la société. Donc, soyez exemplaires, pas de problème. Mais je veux dire, il y a d'autres sujets aussi. Oui, je rejoins un peu ce sujet-là aussi parce que je cherche... Enfin, la SIC, c'est vraiment les clients des TPE qui a été l'autor. Et là, je dis, qui brille, comme le frontiel, et en même temps, c'est que des boîtes qui vont derrière produire plus, avec des collections de fringues, de nos fringues, et du coup, plus à la consommation. Et mon créneau, en ce moment, c'est de me dire, le premier rendez-vous, c'est de demander au patron, c'est quoi ta vision ? Bah, oui. Et de jamais parler de croissance. Moi, j'en parle jamais. Je leur dis jamais, tu veux faire combien en plus le chiffre d'affaires, tu veux faire quoi ? Mais je vous renvoie... Effectivement, ça renvoie à vous, dans le choix de vos clients. Enfin, avant d'aborder le bénéfice que vous pourriez apporter à votre client, c'est vrai que ça vous pose, vous, la question de vous fixer vos règles d'avec qui travailler, quoi. Ça, c'est vrai. Mais ça limite, parce qu'en fait, on se trouve confondus à ce que ça quand on est grand monde, on se rendait au capitalisme où depuis des années, c'est pour plus, 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 plus. Ouais. Et c'est les réplapses, en fait. Ouais. On est content quand on a fait plus de chiffre d'affaires l'année dernière. Ouais. Mais donc, il y a... N'oubliez pas, il y a quand même un espèce d'over... On parle d'over shoot, d'accord ? Over shoot, là. C'est-à-dire que... C'est pour ça que l'adaptation est fondamentale, parce qu'on va y aller, de toute façon, vers les deux degrés, voire plus. Je vous rappelle que si tous les pays du monde font bien ce qu'ils ont promis, c'est 2,7 degrés. Encore une fois, en moyenne, c'est-à-dire qu'à la surface des continents, c'est 3 ou 4, parce que 75% de la surface de la planète, c'est de l'eau, et que ça se réchauffe moins vite. Donc 2,7, ça correspond sur la Terre, sur les terres émergées, à beaucoup plus que ça. Mais il y a un over shoot. C'est-à-dire qu'il faut qu'une économie émerge. C'est clair. Donc encore une fois, si vous êtes bon, on va voir comment trouver que vous êtes bon, si vous êtes bon, il faut y aller. On a besoin de vous. En fait, on a besoin de vous. J'aime bien parler d'artisans de la neutralité carbone, c'est-à-dire que vous êtes réellement, si vous êtes bon, des artisans de ce monde net zéro. Donc on a besoin de vous. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à vos clients. des bases. Il y a deux risques. Donc votre client, c'est pas mal aussi plutôt que de parler de croissance, de parler des risques tout de suite. Parce que là, en fait, très franchement, il capte tout de suite. Il y a des risques physiques et des risques de transition. Risques physiques, les impacts, conséquences réelles du changement climatique aujourd'hui défoncent mon business. Je suis une station de ski. J'ai un jardin d'enfants. Donc je suis une station familiale. J'ai un jardin d'enfants à 1000 mètres. Depuis toujours. Il y a de la neige maintenant une fois sur trois. Qu'est-ce que je fais ? Et donc moi, j'ai eu ces personnes-là, ces responsables de station qui me disaient OK, maintenant on sait. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, si on veut continuer d'attirer les familles, il faut qu'on ait ce jardin d'enfants. Mais on fait quoi ? On le met tout de suite à 1005. On commence à se désengager du ski. Mais du coup, j'ai besoin de savoir moi aujourd'hui pour investir pour demain et continuer d'exister. Donc c'est ça le sujet. Encore une fois, Forever Company, Forever Station. c'est un nouveau label. Forever Station, donc j'ai décidé de continuer d'être une station, mais je me suis adapté. D'accord ? La SNCF qui se prend chaque année des épisodes Seven Hall dans le sud-ouest, Narbonne et tout ça, c'est conséquence du changement climatique et ils doivent adapter en faisant, en fait, en adaptant leur rail, OK ? Et en checkant tout le long des zones qui sont sujettes à des glissements de terrain. Donc ils doivent investir pour faire en sorte que les rails soient plus résilients, faire en sorte que la station soit plus résiliente face aux conséquences du changement climatique, limiter les risques physiques, enfin, accepter les risques physiques et y faire face, s'adapter. Et l'autre, c'est les risques de transition. Et ça, ça pèse sur tous vos clients, c'est-à-dire les investisseurs, s'ils ont besoin d'investisseurs. Nous, on bosse avec un paquet d'investisseurs et ils sont tous en train d'aligner leur portefeuille d'investissement, c'est-à-dire qu'ils ont des centaines de boîtes de participation. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils leur filent, alors là, en l'occurrence, ils leur filent SWEEP ou d'autres, ils leur disent faites un bilan carbone, ok, baseline, dites-moi ce que vous allez faire pour réduire. Si vous n'avez pas réduit, vous dégagez de mon portefeuille. Ou mieux, j'investis pas chez toi. Tu vas trouver de l'argent ailleurs. Ah, mais j'en trouve pas. Ben ouais. Donc, investisseurs, les consommateurs et les parties prenantes, en fait, qui ont une pression, la réglementation. En France, toute boîte de plus de 250 salariés doit fournir un bilan carbone, scop 1, 2, 3 et un plan de transition. C'est dans la loi. Ils sont obligés de le faire. Toutes les boîtes de plus de 250 salariés en 2000, allez, on va dire en 2026 maintenant parce que ça, il y a des lobbies qui traînent un peu encore la commission. 2026, CSRD, ok, obligation de rendre des comptes sur 1000 métriques de gouvernance, d'indicateurs environnementaux parce que le carbone, 250 salariés. Donc, en fait, ces risques-là, ils pèsent. Alors, pas encore. Pas encore. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même une grosse quantité de les autres qui ont moins 10 salariés. Oui. Elles sont toutes perdues. À fond. Mais... À fond. Donc, des boîtes, des petites solutions comme Sweep et il y en a plein d'autres. En France, Trace, WeCount à Lyon, Samy Carbo. Greenly. On en a plein, en fait, qui offrent quand même de quoi mettre un pied dans le carbone pour moins cher que 1200 balles l'homme jour des cabinets de conseil. D'accord ? Donc, il y a une vraie révolution qui se passe là en ce moment. Je compte le carbone. Avant, ça coûtait hyper cher. Là, c'est la révolution avec les... Voilà. Mais par contre, je t'aide dans la transformation. Et là, on a toujours besoin des hommes. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de partenaires sur les softwares. Donc, eux, ils peuvent commencer à mettre un pied là-dedans. Ça, c'est nouveau. Et surtout, ils commencent à ne plus avoir le choix parce que ceux d'au-dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure, ceux d'au-dessus ont pris des engagements. Et pour le coup, il y a en fait des auditeurs internes qui disent... Moi, j'ai eu... Alors, je parle d'Ineken pour le coup là. Donc, c'est un gros morceau. Mais c'est la première fois qu'on me dit nos auditeurs internes ne veulent pas se prendre de climate warning. Ils flippent de notre inertie dans l'action climat. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va redescendre cascader en fait sur les fournisseurs d'Ineken. C'est-à-dire des farmeurs, en fait, des paysans, qui ont, je suis d'accord avec toi, qui ont souvent autre chose à foutre. C'est là où l'entraide est fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne peut plus demander aux petits de se bouger. les plus gros doivent absolument aider et fournir toutes les clés pour se bouger. Je ne vois que ça. qu'est-ce qui va se passer ? donc revenons à la data ils ne vont pas fournir ça ne marche pas quand vous envoyez une feuille d'excel et que vous appelez tous les 36 du mois pour dire alors vous avez à remplir tes données ça ne marche plus comme ça c'est là où vraiment, et je ne viens pas de ce monde là le digital change complètement la donne il y a des estimations possibles qui permettent d'engager, c'est ça le bon terme d'engager les fournisseurs qui était une filiale pour un bureau dans un haut du nord ils ne savaient pas comment ils apparaissaient mais ça, quand ils font des collectifs c'est l'intention globale ils avaient envie de faire quelque chose donc je les ai accompagnés et j'ai fait quelque chose de très simple j'ai utilisé les outils qui m'avaient vu dans les banques il y avait des outils qui existaient et qui permettraient d'asseoir soit dans son quotidien à soi donc 15 personnes qui avaient le moyen de situer son interlocuteur et de faire des actions simples donc des fréquentes pour baisser ça et ça je n'ai pas la suite donc je ne peux pas vous dire mais ça les a engagés mais ça a permis de prendre d'infiser dans chacune d'une personne donc je veux dire que les deux fiches sont plus c'est peut-être une fois d'un certain un peu mais une liste pour déclencher la prise de conscience parce que ça c'est quelque chose de très simple et c'est des lieux d'ascensement qu'il y a de l'avenir sur ces sujets-là et surtout ceux de jeunes de la jeune génération si vous faites prendre déjà dans votre petit terrain il y a fortes chances qu'il y a de faire des délits et en effet les deux fiches et ont été l'envie de faire bouger après la vie et c'est ça un peu de délits voilà et en plus enfin ce qui a changé c'est que maintenant dans les entreprises il y a les aspérités c'est-à-dire que très franchement il y a dix ans c'était difficile d'aller accrocher sur ce sujet-là or je veux dire même là quand on est choqué parce que le lac d'Annecy est un mètre en dessous de la moyenne ça choque tout le monde il y a des moyens d'aller chercher en fait les individus qui composent l'entreprise ça c'est assez nouveau donc effectivement la base de tout c'est ces formations en fait mais des trucs simples du lunch and learn moi je fais des caout vous avez dix questions on se marre on mange des huîtres rien à voir mais effectivement c'est une base pour après dire ok et donc en fait qu'est-ce que tu peux faire et on a créé dans Sweep une arborescence c'est-à-dire que vous pouvez créer des branches d'un arbre où chacun pilote ses propres émissions donc ça peut être à l'échelle d'un individu mais surtout à l'échelle de quelqu'un qui possède qui a un rayon d'action en fait c'est qu'il ne faut pas donner les clés à quelqu'un qui en fait ne peut rien faire on peut toujours faire un petit quelque chose mais formation et donner les clés c'est sûr que c'est hyper important Scope 1,2,3 c'est bon pour tout le monde ou pas ? ouais c'est clair que Scope 1 et 2 c'est bon c'est terminé je ne veux plus en entendre parler donc Scope 1 et 2 c'est ce que l'entreprise possède ok et c'est sa consommation d'électricité d'accord ? s'il y a un gros Scope 1 il faut tout transférer en Scope 2 gros Scope 1 égale des grosses sources d'énergie carbonée du gaz etc si on électrifie tout déjà vous collez à la stratégie de neutralité française donc vous faites gonfler votre Scope 2 ok vous videz votre Scope 1 et c'est déjà super mais je veux dire on sait très bien comment faire quoi la plupart du temps c'est que dalle dans le bilan carbone même dans le service je pense que ça doit quand même bien être ça ça ne doit pas dépasser 10% pour vous des émissions et tout ce qui compte c'est le Scope 3 à mon aval ok est-ce que vous allez récupérer d'un côté et donner de l'autre et donc là vraiment tout ce qui est partagé et l'usage donc quand moi je vais jusqu'à Cham pour aller monter au peigne effectivement le transport jusqu'à jusqu'à l'aiguille du midi c'est pour toi voilà c'est partagé par contre avec celui qui va celui qui va grimper donc c'est pour ça que c'est de penser qu'on partage de garder cette idée en tête que c'est une responsabilité partagée et que en fait vous dès le départ vous dites ok on partage donc qu'est-ce que tu fais parce que moi j'ai fait ce bout de chemin et toi qu'est-ce que tu fais c'est probablement aussi une bonne approche dans cette histoire-là pareil vous mesurez de la donnée d'activité ça peut être des euros ça peut être des kilomètres partagés ça peut être des achats de gaz de biogaz de kilowattheure de mètre carré de bureau ce que vous voulez ok ça vous le mesurez vous le multipliez par un facteur d'émission ça vous donne du CO2 on a un problème aujourd'hui c'est qu'on a pas mal alors juste un tout petit mot là-dessus si vous n'en avez jamais fait vous pouvez vous baser sur ce que vous dépensez ok donc on parle de bilan carbone sur de spend base donc vraiment sur vos dépenses c'est une super bonne approche parce que ça vous donne une grande vision et puis vous pouvez vraiment faire une estimation les données sont disponibles parce que tout le monde sait ce qu'ils dépensent mais dès lors que vous commencez à agir il faut sortir du spend base donc de ce que vous dépensez et rentrer sur la réalité de ce que vous avez acheté dit autrement si vous achetez une chemise en coton pour l'off site de vos équipes en coton bio local etc chez 1083 peut-être que ça vous coûtera plus cher qu'une autre chemise donc si vous mesurez sur combien ça vous a coûté vos émissions de CO2 vont exploser vous comprenez or ça se trouve ça émet 3 à 4 fois moins qu'une autre qu'une autre chemise donc il faut avoir une vision sur ce que vous dépensez donc le spend base le calcul de spend base c'est une première approche tout le monde peut le faire très franchement et ça ça devrait rien vous coûter quand vous voulez faire un bilan carbone mais après dès que vous agissez vous pouvez passer sur de l'activité physique de la donnée physique d'activité ok encore plus en situation d'inflation on a des entreprises qui mesurent sur leurs dépenses et comme le prix des choses augmente leurs émissions augmentent or elles elles ont rien changé donc ça vous donne ça alors sur le bilan carbone sur la mesure il y a deux sujets je pense que c'est un peu en lien avec ce qu'on se disait c'est ce temps de collecte de la donnée ok et de transformation et passer du monétaire à de la donnée physique donc vraiment ce qui est en train de se passer là aujourd'hui c'est comment facilement et pour pas cher mais vraiment je le redis il y a une grosse grosse révolution chez les cabinets de conseil donc on échange nous sans arrêt avec eux et c'est difficile parfois de comprendre que tu vas pas vendre 1000 euros d'hommes jour et tu vas remplir dans un excel pour rendre un pdf je le fais vraiment je suis désolé mais un pdf donc c'est 1000 euros la slide donc 1000 euros l'hommes jour 1000 euros la slide et le pdf est ultra statique et il se passe plus rien mais par contre tu peux me rappeler l'année prochaine pour mettre à jour ton bilan carbone donc ça c'est le modèle depuis 20 ans de la comptabilité carbone c'est à dire savoir d'où je pars et c'est quoi ma carte d'identité climat c'est à dire que je pense que chaque prestataire de service doit être capable d'avoir une carte d'identité de climat c'est à dire 4-5 indicateurs la composition de mon bilan carbone scope 1-2-3 ok au moins je suis au courant éventuellement si vous voulez aller un peu plus loin la qualité c'est à dire bah oui je fais 90% sur du monétaire mais sur le reste j'ai été plutôt bon sur des kilomètres parcourus avec tel et tel bagnole de mes salariés donc du physique la précision quoi mais 3 actions de réduction top 3 franchement c'est ultra logique souvent pas si vous êtes d'accord mais souvent on n'a pas besoin d'être accompagné on a besoin d'être formé de comprendre les enjeux etc mais on se rend bien compte que si vous avez que des gens qui font des allers-retours au bureau tous les jours pour venir travailler si vous les laissez chez eux un ou deux jours par semaine ça va réduire les émissions c'est sûr donc ça on n'a pas besoin de conseils donc il y a beaucoup d'actions qui sont très logiques d'accord par contre savoir combien de combien ça réduit si c'est à la marge ou pas quand Total nous dit qu'ils ont mis des LED c'est pas une blague des LED dans les stations essence ça date d'il y a deux mois il faudrait qu'il faut plus de enfin dites rien en fait d'accord c'est rien c'est à la marge donc il y a ce côté là où c'est là là effectivement je pense qu'il faut de l'accompagnement mais un top 3 de vos actions de réduction vos actions de contribution c'est à dire par rapport à votre intensité carbone donc l'intensité carbone c'est limite votre votre groupe sanguin quoi sur votre sur votre carnet de santé d'accord c'est à dire combien ce que je disais tout à l'heure combien en milliers d'euros ou par employé par type de prestat en fait combien vous émettez est-ce que c'est au niveau est-ce que c'est à la moyenne donc il faut il faut des éléments de benchmark est-ce que c'est à la c'est comme les autres ok ou est-ce que vous êtes meilleur que les autres parce que c'est ça qui va vous faire gagner du business si vous êtes meilleur alors votre argument numéro un c'est je contribue à ta réduction d'émissions si tu me choisis moi tu fais baisser tes émissions en plus de tout le reste et ça ça me semble être aujourd'hui pour échanger depuis tout ce temps là avec ces boîtes elles sont en recherche de prestataires de services qui sont bas carbone d'accord mais il faut le prouver donc le coeur du sujet là ça va être de sortir une intensité carbone ok en fait ce qu'on appelle votre facteur d'émission réel ok facteur d'émission monétaire c'est si je fais 1000 euros je dépense 1000 euros d'avion ben j'émets tant votre facteur moyen c'est ben 1000 km en avion j'émets tant il y en a encore un peu plus précis c'est si je fais 1000 km avec un A320 nanana j'émets tant ok et puis après vous avez vraiment le facteur d'émission réel millésimé chaque année si vos initiatives de réduction fonctionnent ça veut dire que chaque année et je pense que ce que disait Thomas c'est fondamental sur la proximité avec votre client ouais ça y est en fait c'est bon j'ai réussi à faire ça bon ça m'a coûté un peu d'argent d'ailleurs merci parce que sans toi j'aurais pas pu investir dans ma décarbonation mais bonne nouvelle tes émissions vont baisser parce que moi les miennes ont baissé c'est génial en fait vous créez une nouvelle relation avec votre client et donc cette proximité là acheteur fournisseur moi je pense que c'est la clé de demain quoi mais il faut savoir enfin il y a vous et puis il y a celui qui vous achète la prestat quoi et là il faut que lui il soit aussi il soit aussi sensibilisé donc votre client j'aime bien le truc de faire moins mieux ou plus et vous surtout soit vous faites moins vous baissez certaines activités donc je pense que ça vous regarde pas trop mais Total et Airbus ils doivent vendre moins de barils de pétrole et moins faire voler des avions il n'y a pas il n'y a pas de secret en fait donc ils doivent faire moins faire mieux c'est ok cette prestation finalement je la faisais de telle manière donc c'est important d'avoir une vue d'ensemble en fait une première une ligne de départ quoi ok si je fais des choses comme ça comme ça et comme ça peut-être que j'arrive à changer et à faire baisser mon intensité carbone ok donc là il y a beaucoup d'histoires dans le monde du manufacturing il y a beaucoup d'histoires de seconde main de recyclage de circularité de la matière ok et plus ça c'est quand vous êtes une solution donc pour faire du bien au climat vous devez vendre plus un bon duel qui fait de la protéine végétale ils doivent vendre plus et donc vous c'est important de vous vous positionner sur ce sur ce panel là en fait qu'est-ce que vous devez faire réduire votre activité parce qu'elle est mauvaise de toute façon je crois pas mieux ça forcément donc là vous allez chercher les petits endroits où vous pouvez vous améliorer et plus si vous êtes bon alors il faut il faut il faut aider les autres à se décarboner donc c'est ce que je vous disais en fait vous êtes des alliés de la décarbonation de vos de vos clients d'accord vous appartenez au scope 3 de vos clients vous êtes le scope 3 et donc c'est ça en fait ils vont pas ils vont pas atteindre leurs objectifs ok donc derrière la contribution c'est pas juste un mot comme ça pour faire joli et être et être positif la contribution ça prend deux formes ce que vous vendez d'accord donc vos produits et services encore une fois je reviens sur si vous aidez à décarboner alors vous vous pourrez dire j'évite j'ai évité les émissions de mon client mon client a évité des émissions grâce à moi ok donc ça c'est la première c'est avec votre core business quoi et après c'est avec votre argent donc votre argent vous pouvez faire plusieurs choses vous pouvez soutenir des ONG donc vous soutenez des projets en dehors de votre chaîne de valeur ok soutenir des ONG investir donc il y a des boîtes donc là attention si demain vous cherchez de l'argent vos investisseurs vont regarder de près en fait là où ils mettent leur argent d'accord donc ces entreprises vos futurs investisseurs si vous voulez accélérer si vous en avez besoin etc vont regarder de près votre carte d'identité en disant ok moi si je dois aligner mon portefeuille d'investissement j'ai besoin que toi même tu sois aligné donc je vais investir au bon endroit ok là il y a un truc en France qui s'appelle les Climate Dividends c'est hyper intéressant Cocorico parce qu'on est vraiment souvent on est quand même les vilains petits canards de ces histoires là à chaque fois on vient chercher donc on a lancé une association qui s'appelle les Dividends Climat et donc quand vous investissez dans des boîtes dont l'activité est bonne pour le climat alors l'investisseur reçoit des Climate Dividends c'est le miroir c'est le reflet des dividendes financiers mais avec une performance climat mesurée et puis vous pouvez soutenir des projets aussi financièrement donc c'est ça la contribution en fait donc c'est important de dire je te contribue c'est bien que vous soyez prêt aussi à dérouler ce qu'il y a derrière et les métriques qui sont associées donc des gaz à effet de serre réduit séquestré des dividendes climat des émissions évitées ok et donc votre identité vaut de l'or c'est je le redis mais c'est cette carte d'identité là que vous devriez avoir et qu'à chaque rendez-vous prospect client vous puissiez dire voilà ma carte d'identité que font les autres et donc si tu me choisis tu vas tu vas décarboner tes propres émissions et puis je termine sur cette fameuse ce fameux cadre cette triple comptabilité net zéro initiative c'est hyper simple donc c'est la baignoire le point de départ c'est la baignoire donc réduire les émissions réduire le débit du robinet ok c'est à gauche réduction des émissions et augmenter les puits c'est ouverture ouvrir le le siphon de la baignoire et en fait quand vous le quand vous le le décliner à l'échelle de l'entreprise vous avez les propres leviers de l'entreprise donc vos émissions à vous qui doivent être maîtrisées d'accord si vous augmentez en valeur absolue si vous émettez si vous passez de 100 à 120 tonnes de CO2 pas de problème par contre dites que vous avez fait baisser votre intensité carbone c'est clair pour tout le monde l'intensité carbone c'est les émissions de CO2 ramenées à votre unité de production de prestins ok j'aide les autres à réduire donc ça vous pouvez le dire et vous mélangez surtout pas les deux c'est à dire que si vous aidez votre client à réduire ses émissions vous n'allez pas déduire de votre propre bilan carbone ce que vous avez aidé à réduire à côté ça ça marche pas donc c'est vraiment vous devez distinguer les autres et enfin on a un petit problème de puits de carbone donc si jamais vous voulez mettre quelques centaines d'euros voire quelques milliers c'est cool tout le monde a le droit de contribuer à l'augmentation des puits d'accord donc des puits je le rappelle il y a du vert c'est les arbres il y a du marron c'est les sols agricoles et il y a du bleu qui nous concerne un peu moins quoi que la posidonie à Marseille ça fonctionne donc c'est les herbiers marins les écosystèmes côtiers voilà pour des bases qu'est-ce que ça vous fait dire vas-y alors ce qui compte c'est la data alors je vous dis ça mais moi il y a 4 ans je ne savais même pas ce que c'était mais la donnée de toute entreprise en fait doit être rassemblée à un endroit et on doit la faire parler donc ce qui est pratiqué avec le carbone c'est que les facteurs d'émission c'est-à-dire ce qui transforme la data en indicateurs environnementaux existent et sont disponibles donc c'est relativement facile de multiplier de la data d'entreprise par des facteurs d'émission d'accord qui vont vous permettre de vous dire combien vous émettez on commence à avoir la même chose pour de la biodiversité c'est-à-dire d'autres types d'impact ok sur de l'eau sur de la toxicité des sols et puis sur le social donc la data de l'entreprise en fait elle est fondamentale parce qu'elle doit être parfaitement organisée pour pouvoir convertir en fait cette donnée en impact et je suis bien d'accord avec toi enfin j'ai rencontré la fondatrice de Codaly Codaly c'est une marque de cosmétiques ils sont ils sont extra et elle est arrivée au déjeuner en disant moi je suis dépité on me demande de faire moins 90% de CO2 en fait je fais quoi je vends la boîte j'arrête de tout devant alors qu'elle se tue à la tâche pour faire un truc aligné compatible etc depuis le début et moi je lui ai dit mais oubliez ça totalement arrêtez avec vos moins 90% ça c'est valable pour Total et Airbus en fait parce qu'ils doivent changer de modèle mais vous qui depuis ou 1083 on va pas dire à 1083 réduis tes émissions de moins 90% c'est n'importe quoi et donc ce fameux grand SBTI qui est le grand truc qui dit que chaque entreprise doit réduire de temps n'a pas pris en compte je vous l'assure ils ne prennent pas en compte l'impact positif des entreprises que ce soit sur le climat ou sur la biodive ou sur les ressources en eau etc donc effectivement le carbone c'est facile et pas facile parce que il y a des méthodes etc parce qu'il y a ces histoires de scopes tout est mélangé mais les facteurs d'émission sont disponibles donc tu sais combien t'émets et après il faut que tu puisses très facilement passer à autre chose en disant oui j'aimais plus mais regardez un comment moi j'aide les autres à réduire et regardez aussi les autres indicateurs parce qu'il n'y a pas que le climat dans la vie mais donc c'est pour ça que la data est vraiment fondamentale aussi vas-y aujourd'hui aujourd'hui quand on présente notre solution on a créé pour des notions d'impact sur un constat consommatif avec cette envie d'arrêter les déchets générés par tous les emplois du commerce qui défend en province sont mieux que de se dépasser dans une zone commerciale et ainsi de suite donc de se dire comment on pouvait enlever ce 1,7 milliards de colis qui circulent mais ce n'est pas ce qu'on fait et par exemple je te dis à tous aujourd'hui on y va une c'est pas génial sur la partie impact donc on va vous mettre sur les campagnes d'influence parce qu'après sur le reste sur le commerce sur tout ça on verra en fait qu'est-ce que plus que l'impact en fait vous donne aujourd'hui on voit que ça va être 3 ans qu'on a lancé le premier juillet au début on parlait impact, impact, impact en fait les marques tout le monde a engrosé la porte il y a rien qui se mettait en place depuis qu'on parle de praticité supply chain d'excellence marketing d'autres choses que l'impact et qu'on vend l'impact comme du plus enfin comme du plus parce que c'est quand même la base de la service on voit qu'on mais ça veut dire que là tu parles avec les responsables de la supply par exemple et plus ça aussi par exemple on a beau être inconnus en fait autour de la table on a l'IT l'e-commerce l'ARSE la finance et la supply limite va être celui qui va s'assurer que l'image est correct et ça fonctionne bien mais en fait c'est le marketing qui va tout faire vous en parlait très bien tout à l'heure que en fait c'est le oui surtout le marketing et le commerce qui vont faire que ça passe à l'échelle mais par exemple sur un code à l'une qui se dit comment se peut réduire nos émissions on arrive avec des solutions génial dans le point du marketing avec l'envoi d'agence ça va cartonner on peut carrément expliquer il y a des chiffres c'est actuel on a fait des ACV comparatifs par rapport au carton pour le visage et tout ça mais par contre pour les commerces c'est tout voilà ah ouais donc moi ça me fait ça me fait parce que ils ne sont pas transformés complètement ils ont ils ont mis un pied ouais sur 50 produits envoyés par mois d'accord c'est plus cher ou pas un tout petit peu un petit peu par rapport à la valeur marketing ok ok on va différencier mais en fait c'est ça c'est un bon point c'est que aujourd'hui on est plus cher en prix comparatif dans l'emballage vers toute notre solution global et que si on veut en dessous prendre plus cher ils vont séparer un budget marketing versus un budget franchement après 15 ans là-dedans je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de dire combien vous contribuez à la neutralité ou vos clients contribuent c'est où va l'argent enfin si Total c'est 15 milliards de bénéf si on avait 12 réinvestis dans la décarbonation mais il serait inattaquable inattaquable en fait il n'y aurait aucun problème donc moi ce que je dis à nos clients et prospects c'est en fait toute votre décarbonation elle doit être transformée en financement c'est-à-dire vous investissez c'est une forme d'Opex et de Capex climatique c'est-à-dire cet argent où il va et donc vous êtes capable donc pour le coup chaque euro dépensé doit avoir en face des tonnes de CO2 on parle de coût d'abattement est-ce qu'il vaut mieux que j'achète des colis réutilisables ou que je revois la formule et donc là en fait vous voyez l'investissement et les tonnes de CO2 en face donc les boîtes en sont là aujourd'hui donc je pense même que vous êtes capable demain de dire ok moi je fais mon maximum pour être bon regardez la preuve avec ma carte d'identité je suis meilleur que les autres par contre oui je suis 10% plus cher mais c'est 10% plus cher vous allez le faire rentrer vous dans votre investissement de décarbonation en fait c'est-à-dire que c'est pas plus cher pour le marketing c'est en fait vous revenez et je sais pas ce que ce que t'en penses mais vous revenez à ce grand budget de décarbonation globale de l'entreprise très facile à mettre en place en plus vous mettez nous on fait ça on a un prix du carbone interne donc c'est une taxe interne 100 euros la tonne scope 1 et 2 on a mis 20 euros sur le reste on a 7000 euros chez nous chez Sweep et on fait ce qu'on veut avec pour réduire nos émissions et donc si demain on doit utiliser des colis réutilisables on dira ok on va taper dans ces 7000 euros mais il en restera plus que 5000 pour d'autres projets mais c'est pas grave en fait l'enjeu numéro 1 c'est de baisser ces émissions donc je pense qu'il faut toujours raccrocher aussi peut-être pour vous en disant on est bon on est moins émetteur que les autres on est peut-être un peu plus cher mais faites-le rentrer dans vos investissements de décarbonation et puis il faut tirer le fil quoi vous avez pas de budget de contribution à la décarbonation et le prix du carbone vous en avez entendu parler et puis là moi je rentre dans la pièce nan 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 mais vraiment je pense qu'il faut l'intégrer comme ça et demain la carte d'identité de ce client là les 5-6 indicateurs là avec composition du bilan carbone intensité carbone le top 3 des actions de réduction il doit y avoir pour chacune des boîtes de ce monde leur investissement dans dans leur business où ça va est-ce que c'est vert ou c'est marron vraiment en fait s'il y a ça moi je pense qu'on on a tué le greenwashing vraiment encore une fois si même Air France la responsable développement durable d'Air France qui se sont fait épingler à mort sur les réseaux parce que parce que leurs arbres et les vols neutres entre Marseille et Lyon elles me disaient qu'ils investissaient beaucoup plus dans l'avion de demain en tant que pur investisseur super mais pourquoi ils n'ont jamais dit ça pourquoi ils n'ont jamais dit on investit 10 millions dans l'avion de demain et puis 500 000 euros dans les arbres putain mais ce ratio là c'est juste un ratio en fait c'est un chiffre c'est un ratio qui dit qu'on investit plus dans notre décarbonation 20 fois plus que dans la plantation d'arbres mais au lieu de ça ben voilà l'arbre c'est génial donc tout le monde s'est jeté dessus et ils se sont fait défoncer et ça dégoûte en fait ça tue tout ça tue tout ce qui se passe à l'intérieur donc si au demain une entreprise est claire sur ce qu'elle dépense sur ce qu'elle dépense réellement dans le marron et dans le vert il n'y a plus de problème j'ai une petite question donc il y a quelque chose que j'ai pu m'en à identifier c'est les leviers par exemple pour un dirigeant d'entreprise qui est un dirigeant potentiellement une récentralité dans le secteur de la liga quels pourraient être les leviers qui pourraient être convainc à dire que je vais si tu pourras si tu pourras répondre si tu veux moi juste un exemple vraiment très récent de l'outdoor c'est une boîte qui a le nom d'un oiseau et je l'avais contacté il n'y a pas longtemps en disant ben voilà ça y est en fait c'est la révolution il y a des outils digitaux ça vous fait gagner du temps et de l'argent ah non pas question je ne veux pas en entendre parler assez sec le mail pas de soucis et elle m'a rappelé en me disant ça y est stop j'en peux plus j'en peux plus des campagnes qui durent 6 mois de collecte de données dans des Excel que j'envoie à des gens qui en fait ne comprennent pas pourquoi ils doivent remplir ces trucs là enfin ils comprennent en l'occurrence mais c'est relou c'est pas visible leur travail n'est pas visible parce que tu remplis des cases une fois par an mais en fait t'as pas l'évolution tu vois je te parle d'un truc chouette tu vois ça un donc j'en ai marre d'Excel j'en ai marre de perdre du temps je veux être plus efficace et deux en l'occurrence la réglementation qui arrive c'est à dire que cette réglementation qui arrive c'est en train tout le monde se dit waouh ok donc c'est les données 2024 pour reporter en 2025 c'est ça donc c'est fin d'année donc ces boîtes là savent que en fin d'année en fait elles savent mais en interne la finance et les auditeurs disent wow wow nous à partir du 1er janvier 2024 il faut qu'on suive 1000 métriques pour être capable de faire auditer en 2025 on va faire comment ? avec Excel ? je vais arrêter et c'est là où franchement moi ce que je découvre depuis 3 ans c'est ouf c'est que les cofondateurs de Sweep viennent de l'analytics de la data pure ils ne viennent pas du carbone ils m'ont appelé un jour en me disant Rachel m'a appelé en me disant on vient de lire le GIEC en fait on a vendu notre boîte on vient de lire le GIEC on veut aider on fait comment ? on sait faire ça mais on n'y connait rien au climat du coup on fait comment ? donc ouais réglementation et du temps et de l'argent et puis probablement peut-être à l'intérieur de l'entreprise la première étape c'est que les gens l'entreprise que ce soit leur taille c'est la prise de conscience c'est la prise de conscience reprendre effectivement les ensembles comprendre le monde et comprendre le monde c'est une première prise de conscience ensuite ils ont compris cela et ils ont appris effectivement en termes de l'éducation en termes de choix en termes de l'inculturation les inculturations puisque les gens ont dit c'est ensuite effectivement de leur partir mais ça a des superbes opportunités alors oui il y aura des contraintes mais la réglementation il y aura une obligation enfin les obligés effectivement à se transformer parce qu'il n'y a pas le choix alors ça c'est un peu les pétanographes qui ont été pris et cela a dit aussi il y a des superbes opportunités et maintenant pour que ça se transforme il y a pas que vous puissiez engager toutes vos équipes c'est pas d'être un patron de développement durable dans la boîte ça va être de diffuser cela dans toutes les fonctions de l'entreprise et de mettre un indicateur et diffuser ça et à partir du moment on arrive à engager effectivement l'ensemble du personnel nous allons pouvoir progressivement transformer l'entreprise innover vers d'autres modèles économiques éventuellement etc c'est plus de leur part comprendre qu'ils fassent déjà un petit pas qu'ils avancent déjà un petit peu qu'ils fassent déjà une première étape à leur niveau et ils contribueront comme ça effectivement à réduire en tout cas ou à limiter leurs états c'est souvent je dis c'est être des chief engagement qui sont là pour engager les gens dans c'est d'arriver à faire passer ce message et d'exposer l'information et voilà que c'est ça pour déconner on a fait un jeu de cartes pour révéler justement la climate suit donc vraiment la dream team de l'action climat et donc vous devez vraiment aller chercher dans l'équipe en disant voilà tu faisais ça ben maintenant en fait avec tes super pouvoirs tu vas être capable de faire ça mais surtout il faut que ça se voit enfin vraiment encore une fois les outils digitaux révèlent ce truc là parce que vous vous pointez sur une plateforme et vous voyez que telle et telle action ça a eu tel et tel effet et que vous pouvez partager avec d'autres et en fait c'est ça en fait de donner la possibilité à chacun avec ses propres moyens d'agir quoi c'est vraiment j'avais dit ça pour déconner puis comme on a on aime bien déconner pour ajouter quelque chose sur la partie réglementaire et parce que le financement en fait c'est intéressant aussi pour pousser les gens à l'agir en fait vous avez une règle absolue dans ce que le public du financement de projet en fait c'est que la règle d'insectivité et le fait d'en fait de se conforter une norme d'une réglementation qui est déjà en place c'est à dire que vous avez un investissement vous êtes forcé de faire un investissement je ne sais pas il ne faut pas chaleur ou alors ça peut être tout type d'investissement mais à partir du moment la norme est sortie ou la norme est sortie si vous anticipez les choses ou si vous faites mieux que la norme est sortie et bien là vous pouvez vous faire aller en fait ça c'est vraiment un levier en fait l'argumentation alors peut-être que vous êtes déjà au point de l'arrivée vous n'êtes pas encore au point mais ça va vite ils sont encore en ça et du coup vous leur dites mais en fait si vous ne prenez pas le sujet à l'accord exactement en fait déjà vous n'êtes pas aidé vous êtes sur la contrainte permanente anticiper c'est préserver son business tout de suite et surtout gagner demain et attirer les talents on n'en parle pas souvent mais on commence à avoir des talents donc les gens brillants brillants tout le monde qui choisissent qui commencent à avoir le pouvoir j'ai des élèves et j'adore leur dire mais attendez c'est vous en fait vous posez leur leurs questions sur vos interviews vous faites quoi parce que moi en fait j'ai vos concurrents qui me cherchent et franchement je suis à deux doigts parce qu'ils ont le pouvoir c'est les gens brillants et c'est les talents qui vont faire gagner les boîtes dans lesquelles ils vont travailler du coup ça c'est important aussi d'avoir ça en tête on en est où ben voilà ça va c'est une discussion vous pouvez me contacter quand vous voulez pour faire des boules de neige à la main du vélo je cherchais à ressembler mes chaussons d'escalade en ce moment si vous avez des bons plans ah ouais ouais c'est des 510 ils prennent tout bon bref bon voilà je suis disponible vraiment quand vous voulez pour discuter de ce que vous voulez c'est notre passion donc voilà ah ouais ouais oui oui je ferais passer la présentation vous ferez un paquito ce soir qui c'est qui reste qui a déjà fait un paquito je vous l'ai demandé tout à l'heure mais qui a déjà fait un paquito ben attends bien sûr t'as vu on est à 30% ce soir j'ai paquito 30% tu vois bon vous ferez un paquito ce soir voilà je crois que ça c'était une heure on est régi on la chanson bon autos on 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 Musique Hey you, you say you want to change the world It's alright, with me there's no regret It's my turn, the circle game has brought you here Ain't a woman down till every...